Au Tchad, les réfugiés et demandeurs d'asile représentent plus de 3% de la population. Selon l'Agence des Nations Unies pour les Refugés, le pays accueille à ce jour plus de 920 000 personnes déplacées, dont 500 000 réfugiés, près de 350 000 déplacés internes et 100 000 tchadiennes revenus de la Centrafrique et de la région du Lac, ce qui classe le pays parmi les dix plus grands pays d'accueil des réfugiés au monde. Le Tchad, par sa position géographique, a vu croître un nombre important de réfugiés en provenance du Nigeria, de la République centrafricaine et du Soudan. Les défis sont à la fois humanitaires, sécuritaires et même financiers. Du point de vue humanitaire, il s'agit pour cela que l'aide de la communauté internationale soit accrue, notamment à travers le ACR. Et ces réfugiés qui viennent, on le sait, parce que poursuivis par le Boko Haram au Nigeria voisin, parce que la République centrafricaine est en proie à un indice d'insécurité assez inquiétant. Et on sait aussi qu'au Soudan, les choses sont pour l'instant loin d'être tout à fait faciles, parce qu'il y a non seulement parfois des défis qui relèvent totalement des problèmes de sécheresse et autres. Au cours des deux dernières décennies, l'arrivée des réfugiés du Soudan, de la Centrafrique et du Nigeria au Tchad, a fait naître des tensions avec les populations locales dans un contexte de rareté des ressources et d'antagonisme ethnique. Face à cette situation, le gouvernement tchadien s'est engagé à sécuriser les camps des réfugiés et fournit une assistance humanitaire à ceux-ci. Cette volonté s'est concrétisée par l'adoption en décembre 2020 de la première loi sur la protection et la prise en charge des réfugiés et des demandeurs d'asile dans le pays. Pour que le Tchad puisse réussir ce genre de mission, la communauté internationale lui donne des moyens. Des moyens pour aussi asseoir une certaine sécurité dans la région. Au Tchad, la gestion des réfugiés déplacés reste un grand défi pour les autorités. Les divers accords de paix conclus par le gouvernement et des groupes d'opposition armée ne sont pas parvenus à apaiser la situation sécuritaire en vue de garantir le retour et la protection de ceux-ci. De nombreux plans d'intervention humanitaire n'ont pas pu se concrétiser en raison de la montée des violences et des mauvaises conditions climatiques. Une situation que doit tenir à cœur le prochain gouvernement.